Générique ... Bonjour et bienvenue sur Median TV. Median TV poursuit son programme spécial dans le cadre de la célébration de la 22e fête du trône. Et à présent, nous mettons le cap sur le continent africain pour parler des relations et de la coopération entre le Maroc et ses voisins africains. Et j'ai le plaisir de recevoir à cette occasion cette émission spéciale. L'ambassadeur Mohamed Mezkal, il est le directeur général de l'Agence marocaine de la coopération internationale, la MCI. Bonjour, Excellence. Merci d'être avec nous pour parler de cette coopération entre le Maroc et l'Afrique. Autant aussi que le plaisir de recevoir Ali Zerouali, il est vice-président de la Commission Afrique de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Ali Zerouali, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Et un grand plaisir aussi de recevoir Mohamed Himdous, il est ancien représentant de la Banque africaine de développement dans plusieurs pays du continent. Également vice-président de l'Association marocaine des exportateurs LASMEX et président de l'Inter-Africa Capital, groupe entre autres activités. Monsieur Himdous, merci d'être avec nous. C'est moi. Merci, Philippe. Alors, aujourd'hui, on va évoquer beaucoup d'axes qui axent la coopération entre le Maroc et les pays africains de ces derniers mois. Nous parlerons de pas mal de choses qui se sont réalisées et qui montrent aujourd'hui ô combien le Maroc est un acteur majeur sur le continent. Mais avant de commencer, on va poser une question à Mohamed Mestral qui va nous dresser un peu le bilan. Si on voit l'engagement du Maroc sur le continent pendant ses 22 ans, vous qui êtes aujourd'hui à la tête de l'Agence marocaine de la coopération internationale, si vous avez à nous synthétiser cet engagement, qu'alliez-vous dire, Mohamed Mestral ? Donc, depuis 1999, Sa Majesté le Romain Mestis, que Dieu l'assiste, a fait de la coopération sud-sud un des piliers majeurs de la politique étrangère du royaume, en plaçant l'Afrique au cœur des priorités de cet agenda diplomatique et de coopération, avec une vision royale qui prône le développement durable de l'Afrique. Et dans le cadre de cette vision, Sa Majesté le Romain Mestis s'est engagée personnellement, tout d'abord à travers les nombreuses visites, plus d'une cinquantaine de visites royales dans les pays africains, plus d'une trentaine de pays africains ont été visités depuis, un millier d'accords ont été signés, une politique migratoire humaniste, avec la régularisation de plus de 80 000 migrants subsahariens depuis quelques années ici au Maroc, mais aussi un engagement fort dans la dimension économique, avec le lancement de projets structurants qui bénéficient aux populations locales, dont les pays africains, plusieurs projets, que ce soit la mise en place d'unités de production de fertilisants dans des grands pays de notre continent, ou des projets structurants comme la revalorisation de la baie de Kokodi à Abidjan. – En Côte d'Ivoire. – Aussi, un positionnement de plus en plus fort du Royaume du Maroc au sein des institutions à l'échelle africaine, qui a été couronnée grâce à, encore une fois, à cet engagement royal qui a permis au Royaume du Maroc de revenir au sein de la famille institutionnelle africaine avec ce grand retour en janvier 2017. – Mais aussi, l'accueil par le Royaume du Maroc de grands événements à fort impact mondial, comme la COP 22 en 2016, qui a permis l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat avec un sommet africain à l'initiative, encore une fois, de Sa Majesté le Romain Métis avec les pays africains et qui a connu le lancement et la mise en place de trois commissions climat pour accompagner des défis à l'échelle régionale. – Vous parlez du sommet africain de l'action climat qui s'est tenue en marche de la COP 22 en novembre 2016 à Marrakech et qui a connu la mise en place de ces trois commissions climat pour le bassin du fleuve Congo, mais aussi le Sahel et enfin sur les États insulaires. Le retour du Royaume au sein de l'Union africaine a permis d'importantes réalisations, que ce soit en termes de contribution du Royaume du Maroc à l'agenda africain, mais aussi d'accompagner les différents défis et aussi les différentes problématiques avec l'accueil au sein du Royaume du Maroc de nouvelles structures de l'Union africaine. Au mois de décembre 2020, Rabat a connu l'inauguration du siège de l'Observatoire africain des migrations qui là aussi était une initiative de Sa Majesté le Roi qui était proposée au chef d'État africain. Et donc cette dynamique royale depuis maintenant 22 ans a permis un accompagnement et aussi une projection des acteurs marocains dans notre continent pour pouvoir accélérer ce développement, cette émergence durable de notre continent et dans cette dynamique, bien sûr, tous les acteurs qui soient le secteur public, le secteur privé ou financier, mais aussi la société civile marocaine qui ont noué toute une série de partenariats, qui ont lancé des projets conjoints et qui ont accéléré ce flux entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne. Justement, vous parlez d'acteurs, différents acteurs. On a le plaisir de recevoir ici un de ces acteurs, c'est-à-dire le privé, le secteur privé. Alizé Ruali, vous êtes le vice-président de la Commission Afrique. Il y a M. Mezcal qui évoquait le volume des échanges qui a explosé aujourd'hui. On en est environ à 40 milliards de dirhams d'échanges annuels entre le Maroc et l'Afrique, le continent africain. Alors, vous, en tant que secteur privé, comment avez-vous pu accompagner ou comment avez-vous vu émerger cette relation entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne ? Alors, tout d'abord, pour mesurer l'importance de ce chiffre que vous venez de mentionner, il faut le mettre en perspective de la dynamique africaine au global. Et si on regarde sur les dix dernières années, la croissance des exportations marocaines vers l'Afrique, s'est positionnée de l'ordre de 10 %. La croissance des investissements marocains en Afrique était plutôt de l'ordre de 8 à 9 %. Tout cela pendant que le PIB africain accru d'en moyenne 4 %, 4 à 5 %. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la performance macroéconomique du Maroc en Afrique a eu deux fois plus de poids et a été deux fois plus rapide que la croissance du PIB africain. Et cela veut dire que le Maroc a pris des positions nouvelles en Afrique et a gagné des parts de marché. Et toute cette dynamique, si le Maroc aujourd'hui est par exemple le premier investisseur en Côte d'Ivoire, s'il est le deuxième acteur continental dans une région comme l'Afrique de l'Ouest, s'il a des positions aussi fortes dans de nombreux pays africains et globalement sur le continent africain, c'est que cette démarche a suivi un passage très structuré et très précis. Et je reviens aux années 2000, autour de 2005, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste. Nous sommes passés d'une stratégie d'exportation par des entreprises marocaines pionnières dans leur domaine à une stratégie d'investissement où des entreprises marocaines championnes au Maroc sont allées s'investir et se positionner sur des pays en Afrique. Les premiers secteurs qui ont connu cette dynamique étaient le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur des télécoms, le secteur du transport et du digital. Ensuite, à partir de 2010, de nouveaux secteurs sont venus s'arrimer à cette dynamique et ont rejoint cette tendance qui sont principalement les secteurs de l'immobilier et le secteur de l'industrie. Et à partir de 2016, sous l'impulsion des visites royales, le Maroc a entrepris une diversification à deux niveaux, à la fois au niveau sectoriel et au niveau géographique. Le Maroc a commencé à regarder vers de nouveaux secteurs qui sont principalement le secteur des engrais, le secteur des mines, l'agroalimentaire, encore le transport, les énergies renouvelables, le secteur pharmaceutique, mais ne s'est pas concentré seulement sur les zones de prédilection qui étaient jusqu'alors l'Afrique de l'Ouest. – Les fameuses zones de confort. – Exactement, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, mais c'est également ouvert à de nouvelles zones, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, avec des positions qui sont devenues de plus en plus fortes et avec des projets extrêmement importants et structurants pour l'intégration continentale et pour la dynamique de croissance durable. Et je vois que toute cette tendance et cette dynamique impulsée par Sa Majesté s'est faite dans la lignée d'un adage, en fait, d'une phrase qu'a dit Sa Majesté à Abidjan et qui est devenue aujourd'hui un adage et qui disait que dans le cadre d'une coopération décomplexée, nous pourrons tous ensemble construire le futur. C'est cette croissance durable, inclusive, au bénéfice des populations globales de l'Afrique qui est aujourd'hui promue et qui est aujourd'hui déployée avec conviction et force en Afrique. Alors, Mohamed Hamedouj, vous, vous connaissez l'Afrique de l'intérieur parce que vous avez pendant longtemps été le représentant de la BAD dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, et vous avez vu, en tout cas, les choses émerger. Vous observez très bien l'évolution aujourd'hui des relations et de la coopération entre le Maroc et les pays du continent. Si vous avez un regard apporté en tant qu'un sage, comme on vous appelle dans pas mal de pays du continent, sur l'évolution de ces relations entre le Maroc et ses voisins africains, qu'allez-vous dire ? – Merci beaucoup pour votre question. Je voudrais aborder dans le même sens de mes collègues qui viennent de s'exprimer. La position du Maroc aujourd'hui sur le continent se renforce chaque jour davantage grâce à la vision de sa majesté et à l'impulsion qu'il a donnée à ses relations sud-sud. Bien entendu, j'ai travaillé en Afrique subsaharienne bien avant l'avènement de sa majesté à la tête de l'État marocain en 1999, puisque j'ai commencé à travailler à la base depuis 1978. Et à l'époque, il y avait très peu d'acteurs qui étaient présents. Il y avait des commerçants, parce qu'il y a des relations séculaires avec l'Afrique subsaharienne, notamment le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, des commerçants de Fès, de Marrakech, etc. Mais on ne voyait pas d'opérateurs structurés sous forme d'entreprises. Et puis tout d'un coup, à partir de 2000, dès le sommet du KF, où sa majesté, que Dieu l'assiste en 2000, a déclaré deux choses importantes que nos amis subsahariens retiennent et n'oublieront jamais. Premièrement, c'est l'annulation de la dette bilatérale de ces pays subsahariens vis-à-vis du Maroc. Deuxièmement, c'est l'admission en franchise de droits de douane des produits qui sont fabriqués en Afrique subsaharienne pour booster les échanges intra-africains. Mais depuis lors, qualitativement, qu'est-ce que nous voyons sur le terrain ? D'abord, des enseignes marocaines. Donc c'est le branding du Maroc. Et à travers ça, un prolongement, n'est-ce pas ? Des relations qui ne sont plus des petites relations commerciales, etc. Mais aujourd'hui, on a des relations multidimensionnelles. Ça touche à l'économique, aux politiques, à la sécurité, à l'éducation, à la formation des imams, n'est-ce pas ? Donc vraiment, c'est un leadership royal multidimensionnel à 360 degrés. C'est comme ça que je le qualifie. Vous tournez autour de vous, vous allez trouver le Maroc présent. Mais indépendamment de cet engouement des acteurs de la société civile ou des opérateurs économiques ou de la PME, et même la toute petite entreprise qu'aujourd'hui trouve qu'elle a la possibilité d'étendre ses activités en Afrique subsaharienne. Et tout ça, parce qu'il y a cet environnement très positif où le Maroc est considéré comme un pays ami, un pays crédible, un pays sur qui on peut compter, un pays qui a formé des générations de leaders qui ont occupé des postes stratégiques, chefs d'État, premiers ministres, ambassadeurs, etc. Et je voudrais rendre un hommage spécial à l'AMSI qui aujourd'hui encore continue à octroyer des bourses où il y a des étudiants de l'ensemble du continent africain, mais au-delà aussi. Il n'y a pas que les étudiants subsahariens qui sont boursiers de l'État marocain, etc. Et ces gens-là, aujourd'hui, s'organisent dans le cadre de la société civile pour continuer à porter la parole du Maroc. La tradition marocaine, aujourd'hui, les gens mangent le tagine, le couscous. Si vous allez le vendredi à Dakar, à la grande mosquée qui a été construite par Fuhassan Dourla Rahmo, vous allez trouver tout le monde habillé en djelaba avec le chapeau rouge et avec les babouches jaunes. Donc vous vous dites, est-ce que je suis à Casablanca ou bien est-ce que je suis à Dakar ? Si vous allez aussi à Nouakchott, vous allez trouver une grande mosquée. Aujourd'hui, il y a une très grande mosquée qui est en cours de construction à Trejvil, à Abidjan. Il y a une autre en Tanzanie, etc. Donc il y a une demande. Et lorsque je vois le minaret marocain par rapport à d'autres minarets financés par d'autres pays que je ne veux pas citer, on voit ce label, ce cachet royal marocain qui est là très apprécié. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. – Alors vous avez évoqué quelque chose de très important qui va me permettre de rebondir et de revenir vers Mohamed Mekal, c'est à savoir la formation des cadres. Vous avez évoqué ces différents responsables qui ont été formés au Maroc. Donc justement, ça c'est l'un des rôles de l'AMCI, Mohamed Mekal. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous plus en détail sur ce que fait l'AMCI en termes de formation des cadres et de coopération technique ? – Très bien. Donc le Royaume du Maroc a fait de la formation un des principaux axes de sa politique de coopération avec les pays partenaires. L'Agence marocaine de coopération internationale, créée en 1986… – Donc 35 ans maintenant. – 35 ans, a connu réellement un développement phare avec l'intronisation de Sa Majesté le Romain Métis que Dieu l'assiste. Et donc depuis ces 22 dernières années, l'AMCI intervient sur quatre métiers principaux. Sur le premier attrait à cette coopération académique et culturelle qui permet de former au Royaume du Maroc des étudiants, des pays partenaires, principalement africains qui bénéficient de ces programmes de coopération. et donc chaque année, nous avons plusieurs milliers de lauréats en quelques chiffres. En 35 ans, c'est 35 000 lauréats africains à travers le canal de l'Agence marocaine de coopération internationale. – Donc soit 1 000 lauréats par année ? – En moyenne. – En moyenne, mais je peux vous dire par exemple sur les cinq dernières années, nous sommes sur un train autour de 2 000 à 3 000 lauréats par an. – D'accord. – Grâce à les dernières visites de Sa Majesté le Roi Mémétisque-Duelassiste en Afrique de l'Est et en Afrique australe, forcément, nous avons renforcé les programmes de coopération avec ces pays partenaires, mais aussi avec les pays partenaires historiques du Royaume, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, etc. Cette année, nous avons inscrit 14 500 étudiants étrangers à travers le canal de la coopération dans l'enseignement supérieur public au Maroc, parmi lesquels 12 000 étudiants sont originaires de 47 pays africains et sont boursiers du Royaume du Maroc. Deuxième métier dans lequel l'Agence marocaine de coopération intervient est la coopération technique, où là, nous allons mettre en place avec toute une série de partenaires nationaux des programmes de renforcement de capacité, comme nous allons conduire des missions d'assistance technique auprès des pays partenaires pour partager cette expérience marocaine. En moyenne, c'est à peu près 1 000 bénéficiaires par an de ces programmes de coopération technique. Troisième volet, c'est les projets de développement humain. Et donc là aussi, sur les 20 dernières années, c'est plus d'une cinquantaine de projets qui ont été appuyés à travers le canal de l'Agence marocaine de coopération internationale. Et donc, c'est des projets à fort impact humain et social sur le terrain, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, formation, que ce soit dans l'eau, l'assainissement, l'électrification rurale, etc. Enfin, le dernier métier, c'est la coordination des aides humanitaires à l'international, qui sont mises en place en application des très hautes instructions de Sa Majesté le Roi, moi, médecis que Dieu l'assiste, qui a porté, tout au long de ces 22 années, un engagement solidaire avec les pays africains, très très fort. C'est des centaines de tonnes d'aides humanitaires qui sont acheminées chaque année à des pays qui font face à des situations de crise, des situations d'urgence, ou faisant face à des catastrophes naturelles. Cette dimension solidaritaire a été aussi illustrée par l'initiative que Sa Majesté le Roi, moi, médecis que Dieu l'assiste, a lancée avec des chefs d'État africains le 13 avril 2020, pour que l'Afrique puisse avoir un cadre de travail qui permet de partager les expériences et les expertises et qui permette aux pays africains d'accompagner leur stratégie de lutte contre le Covid-19 et qui a été matérialisée concrètement avec un don royal très très important à plus d'une quinzaine de pays. 21 pays africains en ont bénéficié. Les 5 sous-régions africaines ont bénéficié de ce don. On parle de 10,5 millions de masques qui ont été exportés dans ces pays, plus de 1,2 millions de visières, 800 000 chars l'autre, etc. Et donc, c'était le don le plus important à l'échelle africaine au profit des pays partenaires amis du Royaume du Maroc. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous œuvrons chaque jour, que ce soit les collaborateurs de l'AMSI avec lesquelles nous allons coordonner au sein du ministère des Affaires étrangères et notre réseau diplomatique l'ensemble des actions que nous déployons auprès des pays partenaires. Je pense que c'est des précisions qui ont le mérite d'être très importantes. Ça me pousse à poser une question assez similaire à Alizé Ruali. On voit l'interaction sur le plan culturel, on voit l'interaction sur le plan de la formation des cadres. Aujourd'hui, au niveau des hommes d'affaires, pensez-vous qu'il y a cette communion, il y a cette intromission entre hommes d'affaires du Maroc et leurs collègues du continent pour aller de l'avant dans la concrétisation ou pour faire face à certains défis du continent, notamment en termes de développement et d'investissement ? Tout à fait. De toutes les manières, la position d'acteur central économique dans le marché africain qu'a pris le Maroc aujourd'hui ne peut pas être tenue sans une réelle consolidation des liens économiques entre les hommes d'affaires qui sont eux qui font le business entre le Maroc et les pays africains avec lesquels nous avons des relations commerciales. À la fois pour promouvoir et développer les échanges commerciaux, c'est-à-dire les exportations et les importations, mais également l'investissement et encore l'intégration de la chaîne de valeur globale entre le Maroc et les pays de l'Afrique. Et à ce titre, la CGEM soutient et promeut la consolidation de ces relations, notamment par le développement et la redynamisation et le lancement pour certains d'une vingtaine de conseils d'affaires dernièrement dont l'objectif est triple. D'abord, identifier les opportunités d'affaires entre les deux présidents du conseil d'affaires, le président du conseil d'affaires marocain et le président du conseil d'affaires du pays en face. Identifier ces opportunités d'affaires et les diffuser au sein des membres de la CGEM et au niveau de la communauté économique marocaine. Deuxièmement, élément important, identifier les freins. Les freins qui peuvent ne pas faciliter le développement de ces échanges commerciaux et déployer les outils nécessaires pour adresser les freins et les transformer en véritables opportunités d'affaires. Et puis, dernièrement, promouvoir la création de joint ventures et la création d'une chaîne de valeur intra-africaine entre le Maroc et ses pays d'Afrique. Je pourrais revenir un peu plus longuement sur l'opportunité extraordinaire que peut représenter cette intégration continentale, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que la CGEM promeut de manière avec force et conviction. Deuxièmement, la CGEM travaille également à positionner la marque Maroc. Et mon collègue vient de citer tout à l'heure que la marque Maroc est une marque forte au niveau africain, mais c'est une marque qu'il faut continuer à promouvoir et continuer à positionner à la fois dans les forums continentaux, mais également en organisant des plateformes de rencontres entre les différents partenaires. Et à ce titre, dans les prochaines semaines, la CGEM organisera un forum des PME et des PME et des TPME africaines, en marge duquel se tiendra un sommet des patronats africains. Et enfin, l'Azlekaf. Et l'Azlekaf est aujourd'hui une nouvelle dynamique. On va y revenir très longuement, vous pouvez aller très brièvement, mais on va y revenir tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Vous me permettrez juste de poser une question aussi à Mohamed Hamdouz. Quand vous voyez l'engagement du Maroc sur différents dossiers sur le plan continental, vous, qu'est-ce que cela vous inspire ? On voit qu'aujourd'hui, avec le retour du Maroc à l'Union africaine, l'action de l'Union africaine s'est renforcée. L'Afrique est unie et parle d'une seule voix avec l'ensemble de ses pays, de ses membres. Quand vous voyez l'engagement du Maroc sur différents dossiers, vous, comment observez-vous tout cela ? Écoutez, le retour du Royaume du Maroc sous l'université de Sa Majesté il y a cinq ans à peu près au sein de la grande famille institutionnelle africaine lui permet de faire entendre sa voix. Parce que, quand on est absent, vous ne pouvez pas exprimer votre voix, vous ne pouvez pas défendre vos propres intérêts et ceux de la région et du continent. Aujourd'hui, comme l'a dit M. l'Ambassadeur tout à l'heure, Sa Majesté disons que sa crédibilité et son engagement sincère et authentique font de lui quelqu'un auquel on fait appel. Leadership. Son leadership a un impact et un rayonnement incroyables. Donc, on sait qu'en s'adressant au Maroc, on sait qu'on va trouver quelqu'un de crédible, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui va vous aider selon les moyens qu'il a. Si on prend le cas, par exemple, des investissements, le Maroc se trouve dans une double position où, d'un côté, il essaie de promouvoir l'investissement direct international dans son propre territoire pour développer son économie et ses différents secteurs et vous voyez un peu le Maroc, n'est-ce pas, en Afrique, occupe une place très appréciée en termes de mobilisation des ressources internationaux pour soutenir la croissance économique de son pays. Mais en même temps, il est exportateur, il est investisseur, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, si vous voyez un peu toute l'architecture institutionnelle qui a été mise en place au niveau des procédures, permettez-moi de citer deux chiffres qui me semblent extrêmement importants et je voudrais vraiment saluer Sa Majesté avec beaucoup de respect à ce sujet-là. C'est pour vous témoigner l'intérêt suprême qu'il accorde au continent africain. Si vous voyez la circulaire de l'Office d'échange en matière d'investissement marocain à l'international, il est prévu un plafond qui s'élève à 100 millions de dirhams chaque année si un opérateur privé voudrait investir en Afrique. Alors que ce montant est limité à 50 millions en dehors du continent africain. C'est-à-dire qu'on investit deux fois plus en Afrique chaque année. et ça a donné une impulsion incroyable. Bien entendu 100 millions de dirhams ce n'est pas beaucoup c'est 10 millions de dollars à peu près n'est-ce pas ? Mais quand je vois un organisme comme l'OCP qui va investir 500 millions de dollars au Nigeria 500 millions de dollars en Ethiopie pour réaliser des complexes chimiques qui vont révolutionner l'agriculture en Afrique parce qu'aujourd'hui ce que beaucoup de gens ne savent pas c'est que le rendement à l'hectare en Afrique subsaharienne ne dépasse guère 4 tonnes à l'hectare tandis que si nous utilisons les semences sélectionnées produites et promues en Afrique par l'OCP on passe automatiquement à 77 ou 80 tonnes l'hectare. Vous imaginez ? On va améliorer la sécurité alimentaire l'Afrique va même exporter au lieu d'importer ses produits ce qu'elle fait aujourd'hui. Ce qui nous rappelle les fameux Big Five que la Banque africaine de développement veut réussir dont l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. C'est une belle conclusion pour cette première partie de l'émission qui est consacrée je le rappelle aux relations et à la coopération entre le Maroc et le continent africain. Ne quittez pas dans quelques instants on se retrouve pour parler de co-développement mais aussi de co-investissement. Votre émission spéciale se poursuit et c'est tout de suite la suite. Merci. Bienvenue à nouveau dans ce débat que nous poursuivons pour parler des relations entre le Maroc et l'Afrique des relations donc qu'on a vu très fertiles surtout depuis le retour du Maroc à l'Union africaine. On en a parlé lors de la première partie de ce débat et dans cette seconde partie que j'ai le plaisir de poursuivre avec l'ambassadeur Mohamed Meskal qui est le directeur général de l'agence marocaine de la coopération internationale ainsi qu'Alizé Roali vice-président de la commission afrique de la confédération générale des entreprises du Maroc la CGM et Mohamed Hemdouch ancien représentant de la banque africaine de développement dans plusieurs pays du continent également membre de l'association marocaine des exportateurs dont il est le vice-président et il est le président aussi de l'Inter Africa Capital Group donc dans cette deuxième partie nous allons parler de co-investissement de co-développement bref de partenariat gagnant-gagnant alors Mohamed Meskal dans ce cadre vous au niveau de l'AMCI quand on parle de co-investissement de partenariat gagnant-gagnant qui devrait se matérialiser d'ailleurs avec l'entrée en vigueur de la Zélekaf comment faites-vous pour rendre cela concret et opérationnel ? Alors nous nous sommes drivés par cette vision royale qui prône le développement durable du continent africain Saint-Majesté le Romain Médicis que Dieu l'assiste en février 2014 exprimant à Bidjan lors du forum économique Maroc-Côte d'Ivoire a dit l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique dans ce même discours Saint-Majesté le Romain Médicis que Dieu l'assiste a précisé qu'il ne doit pas y avoir en Afrique des grands projets et des petits projets mais des projets qui ont un impact qui apportent un bénéfice aux populations locales et c'est ça qui est important puisque cette vision royale quand elle est mise et implémentée sur le terrain par les différents acteurs que ce soit le secteur public ou les acteurs du secteur privé ou financier ou la société civile l'ensemble de nous opérateurs en s'active à ce que ces différents projets puissent avoir cet impact et donc pour accompagner cet impact-là bien sûr nous travaillons à ce qui est les filières de formation adéquates qui permettent d'accompagner cette dynamique dans les différents secteurs augmenter d'année en année le nombre de bénéficiaires des pays africains et je tiens à le rappeler aujourd'hui 47 pays africains bénéficient de ces programmes de coopération académique qui ont été mis en place sur les 22 dernières années et donc la mise en oeuvre de l'Azlekaf le royaume du Maroc est engagé pour l'implémenter les différents groupes de travail oeuvrent la main dans la main dans le cadre de ce partenariat public privé pour mettre en place les mécanismes qu'il faut pour accélérer la mise en place mais aussi pour accélérer cette projection des acteurs marocains pour qu'ils puissent monter des partenariats des joints de ventures comme l'a cité M. Zerouali des projets conjoints en investissant localement dans ces différents pays et bien sûr nous oeuvrons aujourd'hui avec la CGEM et avec le GPBM pour mettre en place une plateforme nationale de ces acteurs qui soient publics, privés, ou civiles qui sont engagés dans cette dynamique et cette plateforme elle a quatre objectifs principaux bien sûr le premier c'est faciliter le partage d'informations et échanger plus d'informations entre nous différents acteurs de divers horizons marocains et des différentes régions à l'échelle nationale la deuxième c'est porter plus de projets de manière conjointe et pour que demain dans le même projet nous puissions avoir une banque marocaine qui finance un opérateur marocain qui implémente mais derrière toute une chaîne de petites PME et TPE marocaines mais aussi des PME et TPE à l'échelle nationale et donc locale dans le pays bénéficiaire et enfin bien sûr la dimension capital humain qui puisse être accompagnée à travers ces programmes de renforcement de capacité que l'agence marocaine de coopération met en oeuvre le troisième objectif de cette plateforme nationale c'est aussi faciliter la captation de plus de financements de manière innovante que ce soit à travers des montages publics privés que ce soit des montages entre des acteurs marocains mais aussi des acteurs locaux dans le cadre du co-investissement et du co-développement et enfin c'est donner plus de visibilité localement régionalement continentalement et internationalement pour ces projets que le royaume du Maroc accompagne avec les pays frères africains Alors Alizé Rouali vous au niveau de la CGM vous avez été impliqué dès le début pour la concrétisation de la Zélekaf je rappelle que exactement presque six mois que la Zélekaf est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021 à votre niveau aujourd'hui qu'est-ce que cela est en train de représenter pour vous concrètement cette Zélekaf je rappelle que le Maroc n'a pas encore ratifié la Zélekaf le Maroc a signé mais n'a pas encore ratifié mais qu'est-ce que cela quelles sont les opportunités que vous êtes en train de voir en effet les négociations sont presque finalisées et le processus de ratification des instruments pour le Maroc est en cours et presque à la dernière finale à la dernière à l'étape finale en tout cas la Zélekaf aujourd'hui représente une vraie opportunité non pas que pour le Maroc mais pour tout un continent qu'on vient de le dire monsieur l'ambassadeur le Maroc aujourd'hui s'inscrit vraiment dans une vision de coopération sud-sud et de schéma d'intégration qui soit gagnant-gagnant et c'est en ça que la Zélekaf représente une vraie opportunité il faut voir que le continent africain aujourd'hui représente 1,2 milliard d'habitants à l'horizon 2050 nous arriverons à 2,5 milliards d'habitants ce qui explique pourquoi l'appétit de grands groupes internationaux et de grandes puissances internationales est autant aiguisé envers l'Afrique aussi donc c'est un marché africain qui est extrêmement porteur en termes de consommation en termes de besoin d'urbanisation et de besoin d'infrastructure des secteurs dans lesquels l'industrie marocaine est assez forte donc de là il y a une opportunité pour le Maroc de continuer à se développer et au secteur privé marocain de continuer à se projeter de manière forte et conséquente sur ce continent je vois qu'il y a également avec l'ASLECAF et le marché africain une opportunité d'augmentation des échanges aujourd'hui 15% des échanges en Afrique sont des échanges intra-africains alors que si on compare avec les trois autres grands pôles internationaux l'Europe c'est près de 70% l'Asie c'est plus de 60% et l'Amérique du Nord c'est plus de 50% donc l'ASLECAF apporte également la plateforme et les outils nécessaires pour augmenter ce taux et renforcer ces échanges africains et personnellement je vois j'aimerais réellement aborder ce sujet je vois une opportunité extraordinaire non pas pour l'augmentation des échanges commerciaux ou le développement des investissements du Maroc vers l'Afrique c'est des choses qu'on a déjà démontré sur les 20 dernières années et que le Maroc sait très bien faire mais une opportunité pour le Maroc de s'intégrer de manière encore plus forte sur la chaîne globale du processus de transformation et je vais vous citer un chiffre qui est très parlant moins de 3% moins de 3% des matières premières et des ressources naturelles africaines sont transformées en Afrique ce qui est anormal et si on regarde de manière un peu plus précise les raisons de ces freins on va se rendre compte que l'Afrique manque d'infrastructures chroniques capables de transporter et logistiques capables de transporter et d'exporter ces différentes matières premières l'Afrique manque de savoir-faire sur certains secteurs et l'Afrique et c'est peut-être l'élément le plus majeur manque d'énergie d'énergie stable et compétitive parce que la plupart de ces industries de transformation sont des industries qui sont énergivores et qui ont besoin d'une énergie qui soit compétitive stable et durable et là le Maroc a vraiment des avantages compétitifs sur ces trois niveaux grâce à la dynamique et au développement qu'a impulsé Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste durant ces 20 dernières années on a des infrastructures fortes de transformation et d'exportation on a un savoir-faire dont on peut ne pas rougir par rapport en se comparant par rapport aux pays développés et le point le plus important c'est qu'aujourd'hui le Maroc a démontré qu'il est capable de produire de l'électricité verte à un coût extrêmement ferme un secteur dans lequel je travaille donc je sais de quoi je parle et en consolidant et en croisant ces trois critères que je viens de citer le Maroc aujourd'hui a la capacité d'importer grâce à la ZFKF des matières premières sans droits de douane avec un prix assez faible de les transformer et de loger cette valeur ajoutée au Maroc et puis de les réexporter grâce à une énergie qui n'est pas chère donc il y a une vraie valeur ajoutée transverse à plusieurs pays aujourd'hui qu'il faut identifier exploiter et transformer tout ça pour accompagner le développement durable et la croissance économique sociale et industrielle dont le pays continent a tant besoin et que le Maroc peut réellement apporter à très court et moyen terme alors Mohamed comme je l'ai dit vous vous observez très bien la situation aussi bien ici au Maroc qu'à travers les pays du continent parlons encore des obstacles qui freinent ou qui empêchent ou retardent je dirais la concrétisation de certains avantages de cette électorale tant attendue du point de vue marocain à ce niveau-là que voyez-vous en fait et qu'avez-vous à préconiser rappelons tout d'abord que ce marché commun qui vient de voir le jour représente quand même un PIB de 3500 milliards de dollars c'est quand même colossal comparé au nouveau marché commun qui vient d'être lancé en Asie et le Pacifique il faudra voir comment on peut construire des passerelles aussi avec les autres régions et s'inspirer des modèles pourquoi les échanges au niveau de l'Europe atteignent 70% et on est encore à 15-16% bien que la part du commerce extérieur de l'Afrique dans le commerce mondial ne dépasse même pas 3% bien est-ce que cela veut dire que nous ne savons pas commercer ou est-ce qu'on n'a pas de produits donc il y a des gens qui commercent en entrenant parlons du commerce triangulaire en 1978 je suis allé dans la Brousse dans l'ex-aïr la RDC pour visiter un chantier financé par la BAD et je vois des ouvriers qui mangent la sardine marocaine j'ai dit mais qui vous a amené cette sardine jusqu'ici ils me disent mais c'est un plat pré-cuisiné très bon il suffit de prendre un morceau de pain vous mettez votre sardine là-dedans et puis vous avez un repas donc vous voyez on n'a pas besoin d'aller chauffer pour préparer pour cuisiner donc quand je parlais tout à l'heure du leadership et puis de la vision et du brand name du Maroc il y a quelque chose quand même qui est profonde et qui est ancienne elle n'est pas nouvelle les obstacles comme César il vient de le dire sont nombreux certes il y a le problème de l'énergie il y a 16 pays qui sont enclavés en Afrique et qui n'ont pas de façade maritime donc les pays qui vont profiter le plus de cette zone de libre-échange continentale sont ceux qui ont accès à la mer alors que faire pour les pays qui sont enclavés citons le cas de nos voisins le Mali le Niger le Burkina Faso etc si j'étais représentant de la BAD vous l'avez dit tout à l'heure j'ai financé un corridor Dakar-Bamaco par le sud où il y a des centaines de points n'est-ce pas de checkpoints comme on dit n'est-ce pas et ça augmente les frais je ne veux pas parler de certaines pratiques qui se font et avec la CDAO nous avons mis en place un système de facilité du transport pour n'avoir que deux ou trois checkpoints sur l'ensemble du réseau etc prenez le cas de la ligne de chemin de fer Dakar-Bamaco qui ne fonctionne pas et elle n'est pas à écartement standard donc c'est des lignes de chemin de fer qu'ensuite au début du siècle dernier du temps de la colonisation qui ne répondent plus aux normes et aux besoins de continents actuellement autre problème c'est les moyens de paiement lorsque nous voyons un peu même prenons le cas de l'espace CDO le Maroc comme vous le savez a formulé une requête pour adhérer à cet espace une des communautés économiques régionales les plus intégrées les plus avancées n'est-ce pas sur l'ensemble des autres du continent et par rapport aux autres 8 CER communautés économiques régionales régionales vous allez trouver qu'il y a plusieurs zones monétaires plusieurs systèmes de change vous avez d'abord les pays membres de l'union économique monétaire aux africains l'UMOA qui a une monnaie commune le franc CFA qui a une parité fixe avec l'euro qui va être transformée en écho il y a un objectif des pays des 15 pays membres de la CDAO pour adopter une monnaie commune qui s'appellera aussi l'écho et lors du dernier sommet tenu à Accra les chefs d'État ont décidé de reporter cette échéance jusqu'à 2027 mais vous avez quand même 7 monnaies différentes vous avez le Dalassie en Gambie vous avez l'Escudos au Cap Vert vous avez le Léon en Sierra Leone le franc guinéen vous avez le dollar libérien vous avez le Naira au Nigeria et puis vous avez le CDI n'est-ce pas au Ghana etc alors qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre cette problématique des paiements parce que c'est important pour vos opérateurs comment vous allez vous faire payer lorsque vous allez exporter ou importer n'oublions pas qu'au niveau continental en su de l'ASLECAF nous avons quand même des institutions solides permettez-moi de citer une où j'étais administrateur représentant la BAD il s'agit de la banque africaine d'import-export qui a son siège n'est-ce pas au CAIR quand j'étais représentant de la BAD en Égypte je siégeais dans son conseil d'administration alors elle a mis en place des instruments n'est-ce pas pour faciliter les transferts de paiement sans devoir aller faire appel ni à l'euro ni au dollar etc donc ce sont des mécanismes de financement innovants qui sont en train d'être mis en place et pour revenir rapidement au secrétariat de l'ASLECAF n'est-ce pas qui est basé à Accra comme vous le savez et qui est dirigé par un ressortissant sud-africain n'est-ce pas la BAD n'est-ce pas et d'autres institutions leur apportent un appui institutionnel sous forme de dons 5 millions de dollars est donné au secrétariat pour leur permettre quand même d'installer leurs structures leur gouvernance les différents départements et là le Maroc a un rôle important à jouer parce que lorsque nous comparons le volume des échanges du commerce extérieur marocain par rapport à d'autres pays on a une bonne position et dernier point pour que le Maroc puisse bénéficier de cette dispensation des frais de douane pour 90% des projets parce qu'il y a les 10 restants donc il y a 7 il y a les 3 selon les services etc. bon c'est assez technique et tout ça le Maroc est en train grâce aux actions menées par l'association marocaine des exportateurs à diversifier son offre exportable aujourd'hui lorsqu'on voit les différents produits qui sont exportés au Maroc mais c'est vraiment l'infini parce que ça répond aux besoins vous pouvez parler de l'artisanat le caftan la chaussure vous pouvez parler des câbles électriques vous pouvez parler des médicaments vous pouvez parler on a une offre exportable qui répond aux besoins du continent africain et par conséquent le Maroc un partenaire où vous pouvez tout trouver et juste un dernier point il a dit quelque chose qui fait la différence entre le Maroc et beaucoup de pays n'est pas subsahariens on parle de chaîne de valeur nous avons une industrie automobile que son excellence monsieur l'ambassadeur a évoqué tout à l'heure dans le cadre de ce co-investissement et de co-développement je vois à l'avenir le Maroc importer le latex du Liberia pour produire ici des pneus au lieu de les importer de la Corée du Sud ou de la Chine ou d'ailleurs n'est-ce pas malheureusement aujourd'hui il n'y a pas d'énergie disponible au Liberia pour transformer le latex sur place et vous pouvez élargir n'est-ce pas cette réflexion à d'autres secteurs etc le Maroc aujourd'hui grâce aux investissements colossaux qui ont eu lieu dans le secteur de l'énergie des infrastructures des ports etc de la logistique il a une plateforme qui permet de contribuer à la transformation des matières premières parce qu'aujourd'hui si vous prenez le cas aussi de juste aller parlant de de la mangue qui change le sol au Sénégal chez nous nous avons vécu dans ce pays ou bien la noix de cajou qui est produite en Guinée-Bissau en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire a commencé à transformer ça mais vous savez qui transforme la noix de cajou ce sont les Vietnamiens ce sont les Indiens alors qu'on peut le faire chez nous et augmenter la valeur ajoutée augmenter la part des exportations ça me permet de revenir à une question que je vais poser à chacun d'entre vous peut-être ce sera le dernier tour de table on parlait de co-développement et de co-investissement Mohamed Mifkal selon vous comment cela peut-il se concrétiser ? en tout cas pour moi c'est déjà implémenté et mis en place depuis pratiquement 2006-2007 quand les banques marocaines se sont internationalisées à l'échelle continentale en investissant dans des réseaux bancaires en prenant des participations dans des réseaux bancaires dans les différents pays à juste titre aujourd'hui les trois grandes banques marocaines sont présentes dans plus d'une trentaine de pays africains donc déjà ils participent au financement de l'économie au financement des PME et TPE dans ces pays et donc à travers ce réseau des banques marocaines les opérateurs marocains arrivent depuis maintenant bientôt 15-16 ans à nouer des partenariats dans ces différents pays et arrivent à mettre en place avec des acteurs locaux des projets conjoints que ce soit dans l'immobilier que ce soit dans l'hôtellerie que ce soit dans l'industrie que ce soit dans le textile que ce soit dans l'agro-industrie que ce soit dans la pêche et donc dans ces différents secteurs nous avons déjà le co-investissement le co-développement mais il est important de saisir l'opportunité de la ZLEKA comme mes collègues en ont parlé tout à l'heure et essayer de faire de l'Afrique le nouveau continent qui va attirer de plus en plus d'investissements internationaux à juste titre on ne peut pas imaginer un développement durable du continent européen sans que l'Europe puisse regarder de plus en plus vers le sud et donc vers le continent africain et donc c'est là où c'est important de diversifier ces partenariats internationaux entre l'Afrique et les différentes régions du monde mais aussi de mettre en place de faciliter les outils qui peuvent accompagner cette dynamique de développement le gap des infrastructures est réel en Afrique l'ABAD avait estimé sur les dix dernières années un besoin d'investissement de 100 milliards de dollars annuels aujourd'hui avec le retard qui a été pris sur ces 100 milliards nous parlons sur les dix prochaines années de 150 milliards à 200 milliards d'investissements annuels juste dans les infrastructures c'est dans la même logique au niveau énergie et donc cette opportunité économique africaine qu'elle soit pérenne et qu'elle puisse faire bénéficier de manière plus large notre continent il est important de diversifier ces différentes sources de financement à juste titre un dernier chiffre à annoncer l'Afrique à partir de 2040 elle sera la première force de travail à l'échelle mondiale première population la plus grande population en âge de travailler dès 2040 et donc beaucoup de de productions qui doivent se faire dans certaines régions la force du nombre ce dividende démographique africain va faire que ça sera orienté vers l'Afrique et donc il faut préparer le terrain pour que l'Afrique puisse accompagner Justement Ali Zerwari assez rapidement il nous reste à peine 4 minutes une question que j'ai posée puis à Mohamed Hamdouj la CGM a fait du co-développement et du co-investissement son nouveau label sentez-vous un intérêt de la part des investisseurs africains de venir s'installer au Maroc assez rapidement alors je vais abonder dans le sens de monsieur l'ambassadeur aujourd'hui dans un contexte post-covid de redéploiement des chaînes logistiques et industrielles pour des marchés comme l'Europe ou l'Amérique il y a de plus en plus d'appétit pour héberger une grande partie de la chaîne de valeur et des processus de transformation au Maroc grâce aux avantages compétitifs qu'on vient de citer de la part des Européens de la part des Européens il y a trois concepts aujourd'hui pour répondre à votre question qui se font concurrence très rapidement le made in Africa on sait tout ce que ça veut dire ça veut dire héberger des capacités de production dans les pays africains et le Maroc sait le faire on vient de le dire nous sommes présents dans plus de 30 pays africains il y a le concept de made with Africa et là il y a des appétits de secteurs de champions continentaux pour venir s'installer au Maroc ou pour développer une chaîne de valeur trans-africaine avec l'appui également des puissances occidentales à ce titre à chaque fois que nous rencontrons des représentants de pays développés au niveau de la CGEM l'un des grands sujets qui les aborde c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure la coopération trilatérale et la coopération tripartite en Afrique donc il y a un intérêt également des Africains à venir investir en Afrique on l'a vu dans le secteur de l'assurance et on le verra de plus en plus dans notre secteur mais l'élément le plus important que promeut aujourd'hui de la CGEM c'est le Made by Africa et si nous voulons aujourd'hui sortir de cette voie de développement et s'arrimer à une émergence économique forte il faut installer de manière conséquente le Made by Africa qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il y a des champions nationaux et continentaux qui doivent transformer produire et vendre en Afrique et que nous ne soient pas toujours des puissances ou des entreprises internationales occidentales qui viennent elles investir, transformer et exporter donc le Made by Africa est un concept sur lequel la CGEM travaille avec force et qui nécessite également pour le Maroc la construction et le développement de champions sur notre marché domestique et qui puissent ensuite devenir ces champions continentaux en Afrique alors assez rapidement Mohamed Hamdouj cette question selon vous de co-développement de co-investissement assez rapidement si vous avez des concepts pour qu'elle se concrétise comment la voyez-vous ? – Quand on voit d'abord ce qui se passe sur le terrain – Très rapidement – Je vois – Il n'y a pas de souci merci – Un fort engouement de certains fonds d'investissement africains qui ont commencé déjà à investir au Maroc et permettez-moi de citer le cas spécifique de l'île Maurice qui a un cadre juridique très propice aux investissements internationaux d'ailleurs il y a beaucoup de sociétés internationales qui vont inscrire leur société parce qu'il y a des avantages fiscaux et tout mais n'oublions pas qu'ici au Maroc nous avons aussi Casa Finance City n'est-ce pas ? Où il y a des investisseurs internationaux qui viennent s'installer ici avec le statut de Casa Finance City ils vont investir en Afrique donc il n'y a pas que les Marocains qui vont en Afrique mais le Maroc joue aussi le rôle de Honest Broker qui amène aussi des gens pour aller vers le continent africain ça c'est un donc deuxièmement vous avez signalé la société d'assurance sud-africaine Samla pour ne pas la citer exactement et il y a d'autres opérateurs industriels je constate beaucoup d'opérateurs subsahariens qui viennent investir pour l'instant dans le secteur de l'immobilier dans le secteur du tourisme mais ils ne font pas trop de bruit pour l'instant n'est-ce pas ? Je ne sais pas pour quelle raison mais en tout cas je sais qu'il y a un engouement n'est-ce pas pour cela alors pour terminer sur le co-investissement je crois que j'en ai assez parlé tout à l'heure mais il faudrait qu'on ouvre l'espace aérien aussi marocain aux entreprises aériennes africaines qui ont les moyens de venir Air Sénégal International a annoncé qu'elle va disservir la Casablanca mais les banques africaines aussi c'est déjà le cas pour Air Sénégal tout à fait et il y a aussi les banques pan-africaines notamment du Nigeria n'oublions pas on n'a pas signalé que nous sommes en train de voir un avenir brillant dans le secteur de l'énergie à travers le projet titanesque historique stratégique qui consiste à réaliser un pipeline un gazoduc entre le Nigeria et le Maroc donc l'avenir s'annonce radieux merci beaucoup ce sera le mot de la fin merci à nos invités je rappelle qu'il s'agissait de l'ambassadeur Mohamed Mouskal directeur de l'agence marocaine de la coopération internationale de Ali Zerouali vice-président de la commission afrique de la CGM ainsi que de Mohamed Himdouche ancien représentant de la banque africaine de développement dans plusieurs pays africains également membre et vice-président de l'association des marocains des exportateurs et président de l'inter-Africa Capital Group notre programme spécial fait du trône se poursuit sur Median TV merci d'avoir suivi cette émission à très bientôt sur Moussante